Bonjour à tous, dans cette vidéo dédiée au skate électrique, je vous parle de courroie et de poulies pour répondre à une question toute simple. Lorsque je change la taille de mes poulies, quelle longueur de courroie est-ce que je dois choisir pour l'adapter à cette nouvelle taille de poulies ? Cette question simple, j'y réponds tout de suite en vous présentant un outil que j'utilise quasi systématiquement. On voit ça tout de suite en images. Pour les besoins de cette vidéo, j'utilise en support cette Ivan GTS Carbon Pro équipée de Torqueboard TB110, des roues en urethane. Ces roues utilisent un driver ou une poulie de 40 dents et des courroies de 300 mm. Je vais les remplacer par ces roues pneumatiques de 150 mm qui utilisent une poulie de 60 dents. Je cherche donc à connaître la nouvelle longueur de courroie qui sera nécessaire pour la transmission. Vous trouverez dans la description le lien qui vous permettra d'accéder à cet utilitaire. Le voici. Premier élément, c'est de renseigner le profil de votre courroie. Dans le cas du GTS Carbon Pro, c'est une HTD 5M. Vous laissez cette valeur. Deuxième réglage, la taille de la poulie moteur. Dans le cas du Carbon Pro, c'est une 15 dents. Puis, troisième paramètre très important, c'est la distance de l'entraxe. C'est-à-dire le centre de l'axe moteur et le centre de l'axe de la poulie de roue. Vous mesurez cette distance, sachant que vous avez une petite marge d'erreur puisque généralement les moteurs sont réglables sur le support moteur. Vous pouvez les régler en avant ou en arrière avec les vis de fixation de façon à ajuster précisément par la suite l'attention de votre courroie. Je vous conseille d'ailleurs de laisser ce moteur au centre des glissières lors de la mesure. Ce qui vous permettra ensuite d'ajuster vers l'avant ou vers l'arrière selon la longueur de courroie. C'est parti, je renseigne cette distance, donc 81 mm. Il ne me reste plus qu'à renseigner la taille de la poulie du driver. Ici, c'était une 40 dents. On obtient bien les 300 mm que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous arrondissez au supérieur ou à l'inférieur le plus proche pour avoir la bonne longueur de courroie. On va maintenant renseigner la valeur avec la nouvelle poulie, donc 60. Vous obtenez une longueur de courroie de 360 mm. On peut procéder à d'autres exemples. Ici, ce sont les RF 125, donc les roues street vendues avec la borde. Elles nécessitent une poulie de 50 dents. La courroie qui sera nécessaire, ce sera donc une 330 mm. On peut le faire avec d'autres tailles de poulies à chaque fois. Il suffit donc de renseigner le nombre de dents des poulies utilisées. Vous obtenez ainsi la longueur des courroies à acheter. Autre méthode, mais qui nécessite d'avoir avec vous le driver ou la poulie, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, vous mesurez le périmètre constitué des deux poulies. Et avec un fil, vous mesurez cette distance et vous la reportez sur un mètre à mesurer. Ici, on a bien les 36 cm évoqués tout à l'heure. Il ne vous reste plus ensuite qu'à monter la courroie sur la poulie et d'ajuster ensuite la tension avec les vis de réglage. Voilà le résultat final. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être tenu informé du futur contenu qui sera proposé sur la chaîne. Je vais notamment publier une vidéo sur le même format qui présente un utilitaire vraiment pratique qui permet de déterminer à l'avance la vitesse maximale de votre skateboard en fonction des divers paramètres de votre train roulant. Donc la poulie de roue, la poulie moteur et la taille de vos roues. Donc ici, dans l'exemple, on passe de roues en 125 mm à des roues en 155 mm. Ça vous permet d'augmenter la Vmax de votre skateboard et ça vous permet surtout de la déterminer à l'avance. À très bientôt pour cette prochaine vidéo.